Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 19 mai 2024, 10h19 Phare du Québec, heureux de vous retrouver, merci d'être avec moi sur Youtube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner aussi, c'est vraiment gentil, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours pertinents, quelque chose de majeur vient de se produire et ça implique le président iranien, Ebrahim Rezi, qui a été porté disparu dans un accident d'hélicoptère, alors qu'une mission de sauvetage effrénée est lancée quelques heures après avoir posé pour des photos avec le dirigeant Azerbaïdjanais. Imaginez-vous, le président iranien, Ebrahim Rezi, a été impliqué dans un accident d'hélicoptère et cela survient seulement quelques heures après qu'il est posé avec des photos avec le président de l'Azerbaïdjan. Donc le président iranien est impliqué dans un accident d'hélicoptère, quelques heures après avoir posé, on le dit, des sauveteurs tentaient d'atteindre le site de l'accident mais avaient été gênés par les mauvaises conditions météorologiques de la région. De fortes pluies et du brouillard ont été signalées et du vent, l'hélicoptère faisait partie d'un convoi de trois personnes et il y avait aussi le ministre des Affaires étrangères qui était là et l'imam de la prière du vendredi qui était présent aussi, qui aurait également été à bord de cet hélicoptère présidentiel. Cela survient après que l'Iran ait lancé une attaque massive de drones et de missiles contre Israël dans le cadre du conflit avec Gaza. Avec le Hamas, naturellement dans la zone de Gaza. Certains des compagnons du président à bord de cet hélicoptère ont pu communiquer avec le quartier général central laissant espérer que l'incident aurait pu se terminer sans faire de victime, a rapporté l'agence de presse iranienne. Donc, vraiment quelque chose de majeur. Qu'est-ce qui a provoqué cet accident-là? Il y aura beaucoup de, naturellement, de théories du complot probablement. Il y aura probablement aussi beaucoup de paranoïa du côté du gouvernement iranien. Donc, l'hélicoptère transportant, la Société de presse nous rapporte que le président iranien a subi un atterrissage brutal selon la télévision d'État. Cet hélicoptère transportant le président iranien a subi un atterrissage brutal dimanche. Ils ont rapporté les médias, donc je ne sais pas. Il n'y a pas de développement. C'est en développement maintenant, donc on ne sait pas s'il y a des victimes ou non. Donc, ce président-là a 63 ans. Il est un partisan de la ligne dure qui dirigeait autrefois le système judiciaire du pays. Il est considéré comme un protégé du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Et certains analystes ont suggéré qu'il pourrait remplacer le dirigeant de 85 ans après sa mort ou sa démission. Sous Raisi, ce président-là, l'Iran a enrichi désormais de l'uranium à des niveaux proches de ceux de la fabrication d'armes nucléaires. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de spéculations vont tourner autour de cet incident-là. Donc, dès qu'il y aura des développements, je vous en parlerai. Mais c'est probablement un pas de plus vers un conflit qui pourrait se déclencher vraiment de façon plus concrète. Ce n'est pas à souhaiter, mais c'est probablement ça qui va arriver. 2024 nous réserve beaucoup de surprises. Ça, c'est suite aussi à la tentative d'assassinat du président, de la Souvlaki ou du premier ministre slovaque. Vraiment. Wow, tout un monde. Sous-titrage ST' 501